Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième des 6 manches de ce championnat Formula X sur RaceRoom. On termine notre carrière avec la deuxième épreuve qui se situe donc en Chine à Zuhai, le circuit disposé depuis très peu de jours dans RaceRoom. On a pu en faire un on-board avec la Porsche Super Cup et on va désormais s'attaquer à cette piste chinoise avec notre monoplace. C'est parti ! Allez, on quitte la voie des box. Et on a 20 minutes pour réaliser un chrono sur cette toute fraîche piste de Zuhai. Et ça va envoyer très très fort. Allez, une piste libre. Et on attaque le chrono cette fois sans être gêné par un autre concurrent. Faire mieux que cette médiocre 19ème place. Allez, 4 dixièmes de mieux. Trajectoire plus que discutable sur cette épingle, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir voir un peu plus clair. Allez, la relance. Dans le deuxième partiel. Allez, on est très très bien. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? On est potentiellement en train d'aller faire la pôle. Et c'est fait, mais pour 6 centièmes de seconde. Face de nouveau à Tachikoma. Il semble se présenter comme notre adversaire cette saison. Eh bien, en tout cas, on a fait une belle performance dans ce début de séance. On va voir où cela nous met sur la grille. Et à l'issue donc de cette deuxième séance qualification de la saison, on prend de nouveau la première ligne aux côtés de Tachikoma. Mais cette fois, nous sommes en pôle position aux côtés du pilote nippon. Derrière, on retrouvera Kostler, qui est un homme fort du championnat. Falgen est pas mal. Quatrième devant Martin. Paquet, le pilote belge, fait une belle performance cette fois. Il est sixième devant Barrington. Et les deux voitures donc de l'équipe Energy. Barrington et Altmeier. Malatès est neuvième. Et Kusanagi est dixième. Je cherche dans la suite du classement les hommes de tête de la première manche. Bernard, treizième pour le moment. Et Moreno, dix-huitième. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent encore bouger sur cette demi-heure de course. C'est parti avec toujours un arrière obligatoire pour cette deuxième manche à Zouaï. Allez, on fait un peu mieux que la première fois pour le départ de cette deuxième manche. On bloque les roues dans la première épingle. Ça se bouscule. On est un peu enfermé avec Barrington sur la droite. Et on parvient à se hisser au troisième rang. Au deuxième freinage. Ça a été un petit peu en jouant des coudes avec Kessler. Et Tachikoma qui est de nouveau parti en tête. Et on se fait pousser. Et on va à notre tour pousser Kessler. Mais derrière, on s'est fait percuter par la voiture de, semble-t-il, ce serait bien. Alors, c'est pas qu'il est sur la droite, peut-être, ou sur la gauche. Je ne sais pas où il est. Hop ! Ouais, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Là, pour l'instant, c'est un petit peu du... du pinball en piste. Allez, on va compléter le premier tour. On ne va pas se mentir un petit peu dans la douleur. Et on fait l'intérieur à la voiture qui s'est un peu loupée, là, de... Altmeyer. Tachikoma a pris de meilleur. Ah, une seconde. Une, on n'a pas de DRS. C'est chaud derrière nous. Ah, c'est notamment au freinage, là, où on subit. Altmeyer qui a perdu une place. Ah, c'est chaud avec... Kostler. Ah, départ vraiment brouillon pour tout le monde. Mais on a pu s'extraire. Paquet, deuxième. C'est plus inquiétant. Hop ! C'est Tachikoma premier. Et là, je n'ai vraiment pas voulu attaquer. Je suis tellement en délicatesse sur ma balance de frein. Oh là 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 ! J'ai essayé de laisser la place, mais ce n'est pas simple. Ça y est, il a lâché. Paquet qui a lâché ? Paquet troisième maintenant, le français. Mais il a pris un excellent envol avec la cohue générale. Oh là 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 ! Trop de la limite ! Toujours pas de DRS pour nous dans ce deuxième tour. On est trop loin. Mais on a le meilleur tour en course pour l'instant. Ça, c'est une bonne chose. Les vibreurs qui font très très mal. Alors, on bloque un peu plus les roues sur l'avant, mais ce n'est pas trop grave. Je guette un peu l'usure des pneus. 86 à l'arrière, ça va très très vite pour dégrader ces gommes-là. C'est pour ça que j'étais un petit peu plus pour attaquer sur l'avant. On risque de bloquer. Alors, Tachikomaki file bien. Elle n'est toujours pas dans la seconde pour avoir le DRS. Ah, là on va peut-être l'avoir. Ah oui, dixième. On l'a. Et on se maintient donc deuxième devant Paquet. Troisième, quatrième place pour Falgen qui a pris un bon départ. Barrington qui s'est un peu loupé. Sixième. Je rappelle que lorsque l'on a le DRS, on peut l'utiliser trois fois par tour. pour en tirer un maximum de profit. Et sur une piste comme Zuhai, on ne peut pas faire grand-chose. Dans les petites lignes droites, on n'a pas le temps d'exploiter ce DRS et ce serait plus se mettre en délicatesse qu'autre chose. Et donc, Tachikoma qui se retrouve une nouvelle fois. au commandement des opérations. Oh là là ! Ça a freiné sec, hein. Nouveau DRS pour nous. On est un petit peu sevrés pour le moment parce que Tachikoma devant parce que Tachikoma devant est dans la seconde. Mais derrière, on est vraiment tranquille. Quatre secondes d'avance sur Falgen qui se bat avec Paquet qui lui a cédé sa troisième place il y a quelques instants. Derrière, c'est la foire d'empoigne. Et c'est vraiment un circuit qu'on appelle de start-stop, c'est-à-dire qu'on accélère à fond. Et ensuite, eh bien, il faut descendre toutes les vitesses pour un gros freinage à plusieurs reprises. Allez, on essaye de rester calme et stable. Il reste 3 minutes 45 avant l'ouverture de la pitlane. Un message va s'afficher en haut à droite de votre écran pour vous rappeler la situation. Le DRS, une nouvelle fois pour nous. On peut se rapprocher éventuellement, mais... Vous voyez que le DRS perd tout son intérêt dans ces sections de la piste. Et là, on s'est arrêté pour Tachikoma. Allez, 3 minutes avant l'ouverture de la voie des boxes. Et on sent qu'on est plus rapide que le leader. Il suffit simplement de patienter. Jusqu'à ce moment, on va pouvoir trouver l'ouverture sans le toucher. On a une relance en sortie de virage qui est exceptionnelle. Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Et là, du coup, j'ai perdu mon DRS. Ça, c'est pas très malin. Utiliser trop vite. Premier rappel à l'ordre. de la boîte de vitesse qui n'a pas aimé. Alors, dans 8 minutes 30, maintenant, l'ouverture des boxes. pour pouvoir en profiter pour faire un petit undercut. Et pourquoi pas passer notre adversaire. Allez, on maintient l'écart à une demi-seconde. en troisième. Oh, il y a peut-être une opportunité. Alors là, on ne va pas savoir réaccélérer. Oh ! Eh, si, c'est passé. Oh ! Là, ce n'est pas passé, par contre. Allez, je n'ai pas raté un freinage depuis le début de la course. Je parviens à prendre la tête. Je loupe mon freinage. C'est quand même terrible, ça. Je ne sais pas croire qu'on le fait exprès. Pit window open. Eh bien, voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle faire une boulette. Et c'est ce qui s'appelle surtout le service de gestion des arrêts au stand de Race Room. C'est une catastrophe. On a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas continuer dans des circuits où les lignes droites ne sont pas très longues. Donc, on a pulvérisé au freinage la voiture du leader et du coup, on est pénalisé. Nous, c'est quand même dramatique cette gestion des arrêts au stand sur ce jeu qui est très, très mal faite. Je le crie assez haut et fort mais là, on est allé harponner la voiture de tête. Il nous reste 9 tours de carburant. C'est quand même terrible. Alors, on va essayer de rentrer au box à la fin de ce tour. 4-3 tour. 5-4 tour. 5-4 tour. ements à la route. 4-2 tour. 5-3 tour. 5-4 tour. 6-3 tour. 7-4 tour. 6-3 tour. La route. 6-4 tour. 7-4 tour. Allez on va quitter la pitlane Le ravitaillement terminé Et on est les seuls à être arrêtés Dans cette séance Pour l'instant Première voiture au box Attention à la ligne blanche Et on repart Et on a remis Un deuxième train de pneus soft Et bien à nous maintenant D'aller au bout On ne va pas aller gagner Mais il va falloir cravacher Hop Bonjour les pneus froids Pour l'instant on est dans un no man's land Mais c'est pas mal C'est ce qu'on veut De quoi aligner On va essayer quelques tours qualifs Sans se soucier forcément du DRS On va essayer de les enchaîner rapidement On va être très généreux sur les vibreurs Barrington qui va ressortir devant nous Est-ce qu'on peut aller chercher Barrington avec une voiture plus chaude Faire l'intérieur au pilote britannique Hop ça frotte Mais ça passe On est devant Barrington C'est déjà une bonne chose Pour savoir à peu près où on se situe Dans la hiérarchie Une fois que tout le monde aura ravitaillé Ça glisse On a ravitaillé très très tôt Mais je voulais voir un peu où on en était Même si je suis conscient que les softs en fin de course Il va falloir les ménager On ne pourra pas attaquer comme on le faisait Lors de la première course A Imola Gagné au la main Je le rappelle C'est Tachikomi qui va Lui aussi encore devoir passer par la voie des box Il y a des pilotes au stand justement Zalagui qui ressort Derrière nous Mais derrière Barrington également On a amélioré le record du tour Oui Avec des pneus softs frais Et une piste libre Logique que l'on soit l'homme en forme en ce moment dans la course Et toujours cette piste libre C'est bien malgré notre faute Donc Oh la 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 Maudit zarré Ah qui vont nous avoir coûté cher Depuis le début de cette carrière Je suis repassé en première ici Tellement j'étais large C'est tout juste pour le passer à fond Niveau aéros Je suis à la limite de décrocher On passe en quatrième On peut avoir un peu plus de relance Parce qu'il va y avoir du monde à la sortie des box Effectivement Paquet Devant nous Est-ce qu'on peut passer devant lui ? Oui C'est fait On prend l'avantage On est derrière Speck Qui a déjà ravitaillé lui aussi Il va falloir se battre avec la voiture De l'équipe Emirates Il va y repartir en pneu médium Il faut plus de sûreté pour aller au bout On voit qu'on est à 80% des pneus A l'arrière 84% et 83% restant Et on va surtout avoir droit au DRS Si on reste derrière Speck Pour la fin de ce tour Ce qui sera sans doute le cas Fermeture de la fenêtre des box Dans 3 minutes Tout le monde va devoir ravitailler On est encore loin dans le classement On est 8ème pour le moment Et il y a encore des voitures Qui doivent ressortir Allez on va avoir droit au DRS Ce tour-ci Regardez ça quitte la voie des box Devant nous pour Flagelle notamment Et attention parce que là Peut-être avoir une opportunité de passer On est bien devant Speck C'est Altmeier qui est devant nous Et Altmeier Deuxième La Chikoma qui a déjà ravitaillé également On va aller chercher peut-être La deuxième place au freinage À la corde À l'intérieur Le dépassement des cols Peut-être Non ça n'est pas suffisant Pour prendre la deuxième position On cède du DRS Dans cette courte ligne droite On doit laisser la place On n'a pas le choix On a une meilleure relance Ça c'est certain Côte à côte Superbe bagarre Que l'on va avorter Pour mieux relancer Dans la ligne droite Avec le DRS Allez il reste un peu plus D'un tiers de la course 11 minutes 30 La gestion des stands A été catastrophique En piste Et attention parce que là Si ça reste en l'état Ça pourrait être La prise de commandement Au championnat Pour Tachikoma Hop Oh là là Mais il freine énormément Allez la grande ligne droite Sans doute salvatrice Avec notre V10 Bien réglé On va repasser en première Pour ne pas percuter La voiture de notre adversaire Je crois que j'avais encore Deux DRS On vérifiera Ouais Bien fait de l'utiliser Sur ce coup là Allez il reste un tiers De cette épreuve La fenêtre De ravitaillement Est désormais fermée Il fallait stopper Freinage très tardif Allez on peut aller chercher Oh freinage La voiture d'Altmeyer Qui est côte à côte Avec nous C'est très très chaud Pour la deuxième position On a un peu bloqué les roues Mais on prend cette deuxième place Maintenant Altmeyer C'est bien fait C'est pas ce moment Deux temps Allez une seconde 4 Pas de DRS Pour nous ce tour-ci Altmeyer Non plus Ce qui va sans doute figer Le top 3 Et on doit être prudent Sur nos gommes Il reste encore Pas mal de temps Et regardez On passe sous les 70% De santé Sur les gommes Du train arrière On va être vraiment prudent Est-ce qu'on est peut-être En train aussi D'aller chercher le doublé Dans ce championnat Ce serait bien Devant Tachikoma Après Lui avoir pulvérisé L'arrière de sa voiture Étonnant d'ailleurs Qu'il ait pu conserver La tête de course Dans un premier temps Et avec un tel avantage Surtout Comme je le dis On va pas tenter le diable Très bien d'avoir le DRS Sur cette section Ça oui On a même perdu une demi-gonde Dans le dernier droit Une seconde Une Ça c'est la pire chose Qui puisse arriver On va trouver un dixième De l'obtention De cet Outil Qui est le DRS Allez 7 minutes 25 Et on se tient loin Des vibreurs On veut l'amener au bout Cette voiture Avec encore 66% De vie dans les pneus arrière Ça va très vite Ça chute énormément Allez On évite également Le patinage Et Paquet Qui a vécu Un arrêt au stand Difficile Puisqu'il se retrouve Maintenant Relégué A la sixième position Il était troisième Avant Les passages Des différentes voitures Au box Là on a Un excellent run On est obligé Voilà De repasser En quatre Et là par contre On va l'avoir Le DRS Voilà Voilà Petit blocage De roue À l'avant Ça c'est pas trop grave C'est vraiment À l'arrière Qu'il faut Surveiller La gestion L'usure des gommes Prendre un vibreur Avec le DRS ouvert Plus jamais On est en train de perdre Exactement ce qui se passe Sur les trains Arrières De toutes les voitures Le grip Nous abandonne Mais on a un avantage Par rapport aux autres C'est que Nos pneus Sont plus tendres Que les médiums Montaient sur la voiture De notre adversaire Alors qu'on peut encore Espérer faire Huit tours de course Dans ces conditions Et la relance Nouveau tour couvert Moins de 5 minutes Au chrono officiel On y croit encore 57% De longévité Encore dans les pneus À l'arrière Ça devient glissant Ça va être Très difficile De porter Une attaque En tout cas Se déporter Avec une voiture Dans ces conditions De santé Et retour D'Alkmeyer Derrière Faut pas l'oublier 6 dixièmes aussi On se focalise Souvent sur ce qu'il se passe Devant Mais derrière Il y a aussi Des pilotes Qui ont leur mot à dire Dans cette bagarre Allez moins de 4 minutes Et on va arriver Et on va arriver Bientôt 50% Dans le train arrière Et on voit clairement Je pense que le pneu Avant que le pneu avant droit Ici N'est vraiment pas soumis A beaucoup de contraintes On peut adapter la pression En conséquence Entre le train Entre le train avant gauche Entre le train avant gauche Et avant droit Là on est bien On est bien On est proche De Tachikoma Mais pas encore en mesure De porter une réelle attaque Tiens Tiens Au moins de 3 minutes Au moins de 3 minutes On tente d'ouvrir la porte On a des pneus Là vraiment mal Donc on va être Très vigilants Mais il y a moyen Il y a moyen de le surprendre Peut-être à la relance Ouais On est mieux à la relance Oh là là Je vais aller 2 minutes On est dans l'avant-dernier tour Je pense Je sais même plus En combien on tourne Oh oui Ça c'est pas mal Non C'est pas mal Mais c'est pas assez Il défend bien Mine de rien On peut se plaindre De l'IA Mais là Ça glisse vraiment beaucoup On va essayer en 5ème Pour avoir un peu de vitesse On reste pas mal Pas mal DRS dispo Et on tournait en 1.15 Et il restait 1.18 Au passage du transpondeur Il y a encore peut-être 2 tours à tirer On va voir J'espère que ça va aller Au niveau des gommes Ça va pas flancher d'un coup Et qu'on se retrouvera en tête À que 44% Pour le pneu arrière droit Alerte Du côté De l'usure des pneumatiques On va trouver cette solution Allez On a encore un tour Oui On bloque les roues On est tous les deux En sous-régime Deux roues dans l'herbe Il va rester 4 secondes C'est fini Et il va gagner Incroyable Et bien Tachikoma Qui n'aura pas du tout Démérité Dans cette épreuve Et bien les points De la victoire Au bout de 30 minutes De course Il les aura bien mérités Ça c'est clair et net Et le podium Est donc complété Par Altmeyer Si on fait le point Sur le classement Nous sommes à égalité Avec Tachikoma 43 points chacun Et derrière On est déjà largué Pour le reste du Du peloton Avec notamment Barrington Le britannique Quatrième Kostler Cinquième Altmeyer Donc c'était Très très serré En tout cas Belle résistance Je suis surpris Je suis surpris de voir Comment ça a été géré De la part du leader Je ne pouvais pas dépasser Je pouvais passer Évidemment en forçant Mais le but C'était de faire ça Proprement Surtout après le contact Qu'il y a eu Je m'en excuse encore D'ailleurs Mais si les gestions D'arrêt au stand A été plus simple On s'attarderait moins Là-dessus Et quand c'est une longue ligne droite Ça va Mais quand c'est un peu plus court Et bien c'est beaucoup Plus compliqué à gérer Voilà en tout cas Pour cette deuxième manche De la saison On se donne rendez-vous Pour la troisième épreuve De cette année Et on se retrouvera Ensemble Je crois Du côté Du côté de Road America Aux Etats-Unis Allez A la prochaine Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit Votre simu favorite Ciao